Musique Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier pour ce numéro 3 de Y'a quoi dans la boîte ? Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce gros carton-là. Je vous promets, je vous ai attendu, je ne l'ai pas ouvert. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui me manquait. Avant toute chose, le matériel que je vais vous présenter dans cette vidéo m'a été fourni gracieusement par Bosch. Si vous voulez connaître mon opinion sur les partenariats opérations commerciales, collaborations, etc. Je vous invite à regarder les vlogs 2 et 3 dont vous trouverez les liens dans la description. Bon, assez parlé. Et si on ouvrait le carton maintenant ? Ce que je peux vous dire, c'est que normalement, il y a pas mal d'outils là-dedans. Pas mal aussi de choses pour caler les outils. Et oui, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Alors, par quoi je commence ? Allez, je vais commencer par la mallette la plus grosse. Donc, première surprise pour moi, c'est que cette gamme est livrée en mallette. Voilà. J'en étais pas sûr du tout. Et c'est une bonne surprise. Parce que, personnellement, j'adore les mallettes que fait Bosch. Elles sont bien pratiques pour ranger les outils ensuite. Alors, voilà. Oui, comme d'habitude, il y a un autocollant sur le côté. Voilà. Alors, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être vu. Ce premier outil, c'est une ponceuse, donc sans fil. Donc, celle-ci livrée avec une batterie, donc 12 volts, de 2,5 Ah. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer tous les outils et vous ouvrir les boîtes à chaque fois. Mais par contre, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais faire des petites vidéos détaillées sur chacun des outils. Donc, comme ça, vous irez voir ceux qui vous intéressent ou tous, si tous les outils vous intéressent. Et ça fera pas une vidéo trop longue. Donc, ça, c'est donc la ponceuse Easy Sander 12. Donc, une ponceuse à main qu'on peut prendre soit par là, visiblement, soit par là. Donc, dans sa version avec la batterie et le chargeur de batterie. Donc, la plus grosse boîte, c'était pour la ponceuse. Deuxième mallette. Là, c'est l'Isis O-12. C'est une scie hybride entre la scie sauteuse et la scie sabre. C'est un produit à propos duquel je suis assez curieux, je dois vous dire. Voilà. Donc, dans sa version, livré également avec une batterie de 2,5 ampère et un chargeur. Troisième produit. Donc, l'Isis Impact 12. Donc, c'est une perceuse à percussion toujours dans la gamme 12 volts. Également, dans sa version avec une batterie 12 volts 2,5 ampère heure. Et quatrième et dernier produit. La PKS 10,8 Li. Donc, en fait, il s'agit là de l'ancienne gamme mais qui, pour l'instant, est toujours au catalogue sur le site de Bosch et qu'on trouve encore assez facilement. Et alors, pourquoi ils m'ont envoyé cette version de cet outil alors qu'il existe l'Universal Cirque 12 si je ne dis pas de bêtises donc qui est la nouvelle version de ce produit. Mais, ils m'ont envoyé cette version-là dans un but bien précis. D'ailleurs, c'est un produit qui m'intéresse énormément et je pense que vous allez l'avoir assez souvent dans mes vidéos à l'avenir. Alors, donc, pourquoi ils m'ont envoyé cette version du produit ? Eh bien, vous allez comprendre. On va ouvrir le paquet déjà. Tac. Donc, voilà la scie. Le guide parallèle et l'adaptateur d'aspiration. Et il y a bien sûr un manuel en plus en dessous. Donc, vous voyez qu'ils m'ont envoyé la version sans batterie. Alors, pourquoi ils m'ont envoyé sans batterie ? Et pourquoi ils m'ont envoyé l'ancienne version ? Eh bien, c'est simple. C'est quelque chose qui, je trouve, est plutôt une excellente nouvelle et quelque chose de très intelligent. C'est que, bien que celle-ci soit en 12 volts et celle-ci soit en 10,8, Les batteries sont rétro-compatibles. Voilà. Les batteries sont compatibles dans tous les sens. Donc, vous pouvez prendre une batterie de la gamme 12 volts et la mettre sur un outil en 10,8 et inversement, si vous avez déjà des outils en 10,8 que vous avez pas mal de batteries et que vous souhaitez acheter, par exemple, la perceuse de la gamme 12 volts, eh bien, vous pouvez garder vos batteries et les mettre sur les nouveaux outils. Ça, je trouve que c'est plutôt une excellente nouvelle. Quand on voit que, généralement, bon, forcément, d'une marque à l'autre, on a un chargeur différent, une batterie différente, mais que même, parfois, au sein d'une même marque, on a des chargeurs et des batteries différentes. Et alors, n'en parlons pas quand on change de version, que Bosch ait eu la bonne idée de faire des batteries rétro-compatibles. Je trouve que c'est plutôt une excellente nouvelle, moi, personnellement. Donc, pourquoi Bosch m'a envoyé ce matériel ? Eh bien, en fait, c'est que j'ai prévu de faire une série de vidéos cet été. Je ne vais pas vous en dire trop, mais disons que ça va être avec le matériel qu'ils m'ont envoyé. Donc, pour l'instant, si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits que j'ai déballés, je vous invite à consulter les vidéos spécifiques à chaque appareil que je vais publier rapidement suite à cette vidéo, probablement une par jour. et si vous voulez voir mon avis sur les outils, par contre, il vous faudra attendre un peu. Je pense que je vais attendre la fin de l'été, donc, que j'ai fait tous ces projets pour lesquels Bosch m'a envoyé ce matériel pour vous donner mon avis sur les outils. A noter que Bosch indique bien qu'il s'agit de produits pour un usage occasionnel. En ce qui me concerne, je ne suis pas professionnel, je n'utilise pas mes outils tous les jours, ou en tout cas, je ne les utilise pas pendant des heures tous les jours. Je pense qu'ils vont plutôt bien se comporter pour les projets que j'ai en tête. Je suis plutôt excité à l'idée de ces projets cet été. Je pense que ça va être très sympa. Et je remercie à nouveau Bosch de m'avoir fait confiance et donc de rendre possible cette série de vidéos que vous aurez la possibilité de voir probablement au mois d'août. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut !